Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une enquête de l'extrême. Bonjour, inspecteur Cross. Bonjour, inspecteur Verica. Mesdames et messieurs, encore une enquête du feu de Dieu qui va se dévoiler sous vos yeux. On a été appelé, nous sommes au Lourve, un petit musée. Lourve, hyper connu. Au Lourouvre ? Lourvre, hyper connu vraiment. Des centaines de visiteurs par an. Alors justement, ça fait beaucoup de suspects. Inspecteur Cross, comme d'habitude, on ne sait pas de quoi il s'agit. On va découvrir ensemble si c'est un meurtre sauvage, si c'est peut-être le vol d'un gars qui a perdu son portable. Un mec qui cherche les toilettes peut-être ? C'est peut-être la seule enquête qu'on pourra résoudre ça. Pour que les gens qui regardent un petit peu l'enquête et un peu plus de compréhension, ils vont voir à ce qu'il paraît, à ce qu'il peut. Un petit clip, une petite histoire formalisée de ce qui aurait pu arriver. On les laisse avec ce petit résumier et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'ai envie de dire, place à la magie, place à l'enquête. Encore une sombre histoire qui va être dévoilée sous nos yeux. Est-ce que vous êtes prêt Pierre ? Je suis tout à fait prêt. C'est parti pour une enquête de l'extrême. C'est parti pour une enquête de l'extrême. Bon, on est arrivé dans ce sacro-saint petit musée. Messieurs, bonjour. Bon, excusez-moi, oui ? Oui, je vais le gardien ici. Vous êtes actuellement à l'El Sully, les antiquités égyptiennes. Il s'est passé quelque chose, je n'en ai aucune idée. Déjà, ils n'ont pas fini. Il s'est passé surtout qu'on est sur des petits bâtisseurs un petit peu feignants. Ça fait partie des plus belles œuvres de tous les temps. Plus belles œuvres de tous les temps. Vous avez vu les visiteurs, monsieur ? Merci. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette brocante ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est figé devant une œuvre. Je vais vous amener, vous allez voir, je vais vous amener. On a mademoiselle qui est complètement figée. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'une de nos pièces les plus connues, une des plus belles œuvres. D'accord. Regardez, madame ne bouge pas. Bep, bap, scop, télép, bap ! Bon, d'accord. Ça cline des yeux. Je crois vraiment qu'il parle de cette personne. Ah oui, pardon. Le scribe accroupi. Ça veut dire quoi, scribe ? Alors, ce sont à l'époque les gens qui écrivaient. Genre de secrétaire, d'accord. Elle ne réagit pas depuis combien de temps ? Depuis une quinzaine de minutes. Au début, on pensait que c'était une blague et c'est pour ça que je vous ai appelé. C'était une visiteuse ? C'est une visiteuse qui vient de temps en temps. Qui vient souvent ? J'ai déjà croisé, j'ai l'habitude de voir un petit peu. Et vous, vous étiez où à ce moment précis ? Ah, moi j'étais dans le coin là-bas, je faisais mon petit tour comme d'habitude. Vous pensez qu'elle est morte d'asphyxie, d'étouffement ? Vous pensez qu'elle est morte d'une balle dans la tête ? Alors, je crois qu'elle respire. Effectivement. Je vais vous laisser faire votre enquête, je vais essayer d'aller rassurer les autres. Très bien. Vous étiez où au moment des faits ? Ah oui, pardon, elle est complètement bloquée. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais il y a peut-être d'une à se faire, si elle ne bouge pas. Peut-être qu'il y a des choses en ce sens, je sais que ça ne se fait pas. 2600. Inspecteur Verica. Écrovide. Divorce. Divorce. Jour heureux de signature des papiers du divorce avec PA. Cette dame voulait divorcer et elle est heureuse de divorcer. Il y a quelque chose d'autre ou pas ? Il y a des papelards. Peut-être de la thune quand même, non ? Il y a de la monnaie, il y a de la petite monnaie. Il y a une pièce de deux. Il y a une pièce de deux. Il y a du maquillage, il y a un stylo bique. Une pièce d'identité, c'était une personne qui avait une identité. En général, c'est le deuxième prénom qui est marrant. Shannon. Peux-voir ? Shannon. Shannon. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans ? Du piéchette ? Ah ! Une pièce à conviction ! Mais qui le dites-vous ? Qu'est-ce que c'est avec ça ? Carte enseignante. Cursus histoire. C'est une enseignante de l'histoire. Elle enseigne l'histoire au Panthéon de la Sorbonne. Allons-y. Allons voir les alentours. Elle ne bougera pas de toute façon. Ah, c'est pas moche. Bon, mais il y a quelques babioles. À mon avis, ça a été fait dans l'heure. Ce qui m'intrigue, Benjamin, c'est qu'ils ne mettent pas les prix. Regardez. Oui, mais ça, vous savez, c'est qu'un petit peu pour négocier. Il faut diviser le prix par quatre, je vous le dis. Il y a peut-être un message codé. Oiseau ziocroix, oiseau serpent. C'est un rébul. Oui, j'en faisais quand j'étais jeune. Dans mon petit magazine pour la plage. Allons-y, avançons encore un petit peu. Bon, tous ressemblent un petit peu, c'est ça qui est dommage. C'est un peu resondant. Qu'est-ce qui se passe par terre là-bas ? Un visiteur a laissé traîner un papier. Non, Pierre, c'est vraiment ici. C'est juste ici. Tu me manques avec un hiéroglyphe également. Avec le rouge à lèvres. Peut-être d'une femme. Je dis bien peut-être. Non, ce n'est pas moi, je n'étais pas sur les lieux du crime. À mon avis, dites-moi tout, vous avez déjà une piste ? Je pense qu'il faudra appeler notre médecin et j'ai ce préféré. Vous parlez de ce bon vieux frêve. Pas bête. Blague à part, c'est pas bête. On va l'appeler. Je l'appelle. Il y a un petit peu comme chez les coiffeurs. Vous savez, il y a plusieurs types de coupe. Pour choisir son modèle en fait. Exactement. À l'époque, tu arrivais chez le coiffeur, tu n'avais pas le magazine avec tous les modèles. Tu disais je veux celui-là. Du coup, c'est une coupe au carré. Oui, allô ? Oui, médecin légiste. Oui, bonjour, comment vous allez ? Tous les boutons ont disparu. Non. Merci beaucoup. Non, vraiment, on va arrêter avec ça. Médecin, nous sommes un genre de musée et une personne a été complètement figée. Et nous sommes dans l'aile égyptienne. D'ailleurs, vous me dites si vous êtes médecin l'Égypte. Il a compris ou pas ? Je dirai tout de suite. D'accord. Peut-être qu'il veut consulter directement les boutons. Alors ça non, alors ça non, alors ça non, s'il vous plaît. Il arrive. À mon avis, on doit attendre, ça va être très bien joué. Oh ! Il est passé devant le corps, il ne l'a pas vu. Bonjour. Bonjour, Vrain. Bonjour, à ce pays-là, il est envergure. Je vais tout de suite vous montrer comme ça. Non, c'est pour vous féliciter de votre travail. Vous avez fait un travail excellent parce que la pommade que vous m'avez donnée, regardez. On fait la distinction entre pro et perso, monsieur Croce. En parlant de félicitations. Pardon. Bravo, médecin légiste, médecin d'Égypte. Merci beaucoup. C'est fait avec le cœur. Avec le cœur. Voilà ce qu'on a trouvé. Dans dix jours, cette dame fête, je dis bien, fête son divorce avec un certain PA. Et on a vu un papier. Ça, c'est nous qui l'avons trouvé. Et ça, c'est nous qui l'avons trouvé. Il doit excuter le corps. Non, elle est vraiment figée. Pour info, inspecteur Croce lui a soufflé son haleine sur le nez. Elle n'a pas bougé. Elle ne s'est pas réveillée ? Pour vous dire, mais c'est un cas grave. Par contre, ça, ça me... Qu'est-ce qui se passe ? C'est une pierre. Elle a le droit d'avoir mauvais goût, ça c'est pas un crime. Il s'avère que je suis également spécialiste en pierre. Les testicules, les pierres. Les testicules de pierre ? Ah oui. Si je... On sent encore excellent ça. Merci beaucoup. Je peux me permettre, je vais récupérer cette pierre. On a pris 20 balles, donc... Non, on s'est servi. On est plus assez frais. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au laboratoire pour étudier cette pierre. Je vous rappellerai pour donner des nouvelles. Dernière chose, récupérer un maximum d'infos. Elle parle pas, un maximum d'infos, t'es gentil toi. Rouge à lèvres, cheveux, et vous me les envoyez au laboratoire. Je vous ai apporté là, vos affaires. Il a mélangé les ADN. Mais non. Maintenant, vous avez deux ADN. A voir si cet ADN-là est le même que celui-ci. Vous me l'envoyez plus tard au laboratoire. Prenez également tout ce qu'il y a au niveau des cheveux. On va couper les cheveux. On va couper les cheveux, on va vous faire un petit carré. Merci inspecteur. On a récupéré cette mallette. On va poser ça là, tiens. À tous les coups, c'est une histoire d'amour. Même ça, c'est une enquête. Il y a forcément une façon de l'ouvrir. Fais-le voir ? Ah oui. Je vais jouer. Oh putain, il est slow, eh. Il est slowbar ? Il est slowbar, eh. Quelle taille ? Si c'est L, je prends. C'est M. C'est pour toi. On a des sacs à preuve. On a des gants. Inspecteur Vareka. Dites-moi tout. On va prendre tout son ADN. Lequel vous voulez. Celui-là, pour ne pas lui faire mal, il faut aller en haut de la tête. Celui-ci. Je l'ai récupéré. On le remettra en fin d'enquête, ne vous inquiétez pas. Bonjour, messieurs. Bonjour, jeune sifflotin. Excusez-moi. On y va ? Comment ça, on y va ? On rentre, ça fait quand même... J'ai été aux toilettes, mais 25 minutes. Vous la connaissez ? C'est ma femme. Très bien. Ça fait 25 minutes qu'elle ne bouge plus. Et du coup, elle ne parle plus non plus. Pourquoi ça vous intéresse qu'elle ne parle plus ? Ça m'arrange, elle parle pas mal. Vous êtes marié depuis combien de temps ? Quelques années. D'accord, ce n'est pas très précis. Est-ce que vous entendiez bien avec votre femme ? Il y a des hauts et des bas dans un couple. Vous êtes marié ? Ça te regarde ? Non. Merci. Parce que nous, on a résolu... Des problèmes de diction ? On a déjà à notre actif plus de... Deux enquêtes et je crois qu'on nous a aidé. Dites-moi comment c'est passé. Elle était là, elle était présente ? Elle était juste là. Elle s'exprimait ? Ah oui, elle parlait très bien, je ne serais pas venu tout seul ici. Et vous, vous êtes donc allé aux toilettes ? Exactement. Et là, vous revenez en sifflant très très mal, mais ça n'est pas le souci. C'est encore un jugement. Et donc là, elle est figée ? Je vous laisse faire vos affaires, je reviens dans 20 minutes et puis vous en avez terminé je pense. Tu retournes faire quelqu'un ? J'ai mes choses à faire. A tout de suite. C'est la première fois qu'un gars vient d'aujourd'hui à toi, tranquillement, zivellant. Et il repart quand tu veux, on n'a aucune autorité. Bon, histoire que personne ne la touche. A mon avis, j'ai ma petite idée, inspecteur Cross. Elle a été figée par un maléfice. On va aller en salle d'interrogatoire et on va choper le petit malin là-bas. Il faut envoyer au médecin légiste de l'ADN, il nous a dit. Bah vas-y. Qu'est-ce qu'il veut de l'ADN ? On va lui envoyer de l'ADN. Voilà. Et puis, let's go. Interrogatoire, on prend les empreintes. Votre petit calepin pour écrire les différentes formalités. Et une loupe. Et un gant pour souffler dedans, c'est toujours drôle. Allez, allons bosser. Bon, il n'y allait pas trop fort quand même. Petite interrogatoire. On va faire des fouilles archéologiques. D'accord, d'accord. TA, c'est ça ? Ouais. Si je vous dis la date du 23 juillet. C'est la date prévue pour le divorce avec ma femme oriane, ouais. Comment vous le vivez personnellement ? Bah, il y a des hauts et des bas, ça se passe pas hyper bien. On peut dire que c'est un mariage loupé. C'est bon ça ? Dégradé et loupé également. D'accord, merci. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Quelqu'un qui vous dirait « tu me manques ». Une genre de maîtresse. Bon, ça, pour le coup, ça vous regarde pas, c'est juste entre… Pardon ? Pardon, ça nous regarde pas ? Bon, quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé tout à l'heure, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. J'étais aux toilettes, j'ai fait un petit tour dans le musée. Je peux vous le prouver, j'étais vraiment pas avec quelqu'un. Attendez, je vais prendre quelques notes. Prenez quelques notes et on va prendre les empreintes également. Ça fait toujours du boulot pour le médecin légiste. Il faut retourner aux toilettes pour prendre les empreintes. Ah bah s'il a laissé des traces, ouais. Toilette de quelle heure à quelle heure ? Vers 9h35. 9h35. C'est bon, il est pris d'empreinte. 9h35 jusqu'à ? 9h55 ? Un petit peu moins, je suis plus rapide que ça. Bah, je vais vous montrer. Vous avez pris une photo des chiottes ? Non, bah non. Non, bah je suis passé, j'ai trouvé, voilà. C'est une petite photo que j'ai envoyée à mes amis. Ok, bon, la vanne n'est pas bonne, mais… Donc, effectivement… Pardon ? C'est comme ça que vous parlez de votre femme que vous allez bientôt divorcer ? C'est comme ça que vous parlez de toute Moses 4 ? Je lui parle comme je veux, c'est quand même ma femme, après. Vous faites croire que tout va bien avec votre femme et vous envoyez des textos comme quoi vous la traitez de méchère. Bon, le fait est que vu l'horaire, j'étais… J'ai perdu ma montre. J'étais pas avec elle à ce moment-là. T'as perdu tout quand ta montre ? C'est pas qu'à mon ? C'est pas qu'à mon. C'est pas qu'à montre ? Bon, inspecteur. Par contre, vous lisez mes messages, là, vous avez mon téléphone depuis tout à l'heure. Ouais. Non, bah franchement, c'est super, regarde. Ils sont en train de regarder les vacances. Est-ce qu'on pourrait passer ? Parce qu'ils vont dans le sud. Vous allez où ? Ex-en-Provence. Allez, c'est normal puisque tu vas divorcer que ce soit ton ex en Provence. Attends, je la note, elle est là. C'est là, je la note, elle est toi bien. Vous l'enviez au Messin d'Egypte. Très bien, il nous a prouvé qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Vous pouvez circuler, mais on vous a à l'œil. Allez, file. Merci. Bon, il va falloir aller voir d'autres suspects. J'ai vu deux personnes qui naviguaient un petit peu, là. Allons-y. Sombre histoire. On va aller voir ces deux petites personnes. Je suis désolé, monsieur, je me sens pas bien, je vais… Je vous en prie, avec toutes ces petites babioles, il doit avoir une gastro en terre cuite. Il a laissé tomber son sac. On va l'aider ce monsieur, nous sommes de la police. Tellez-moi ça. Je vous le tiens avec le plus grand des plaisirs. Oh non, mais non, mais non. Il va bien avec la mèche ? Il va bien avec la mèche ? Il est pas mal. Ça fait comment ? Faites voir, il est ouvert. Il y a des livres, regardez ce qu'il y a. Les Fables de la Fontaine. On va aller voir ça sur la table, là-bas. Cours d'histoire de Terminal S. C'est une personne qui est en train de passer L plus A. Des petits diamants qui forment quasiment un rond avec à l'intérieur une petite comme ça, opércule. C'est un cœur, c'est un cœur. Si vous voyez, c'est un cœur. L plus A. Elle s'appelle Oriane. Regardez, regardez. Il y a des poèmes d'amour entre Léo et Oriane. Amour de ma vie, tu es aussi jolie que la rosée du matin. C'est faible. En fait, il est amoureux de la victime. Est-ce que vous connaissez un certain L ? Et L trompe A avec Léo. Avec Léo. Qui a une bonne chiasse aussi. Tout serait une histoire de merde. Je rêve de l'embrasser. Ah, ils ne se sont pas encore chopés. Par contre, là, ça fait 5 minutes. Alors, soit il est en train de fracasser les chiottes, soit il s'est enfermé pour ne pas qu'on le voit. C'est costant. Regardez. Carte étudiant à Panthéon la Sorbonne. Il est étudiant avec elle. Je vais vous demander quelque chose qui ne va pas être facile en tant que flic. On va aller chercher un gars qui a une gastro. Directement sur les lieux du crime. Je préfère retirer un corps mort. C'est ce que vous allez faire. Let's go. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Ne bougez surtout pas. Attendez, Benjamin. Là, il va falloir être costaud. Tu vas s'en... RECUIRE ! Mettez votre... Je suis désolé, messieurs. Quand je disais qu'il y avait un maléfice... Ah, c'est toute l'Égypte antique, là. Écoutez, excusez-moi, ça brûle les yeux. Qu'est-ce que... Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Léo. Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part... Fracasser des chiottes ! Je suis étudiant à la Sorbonne. Écoute, ce que t'as fait, c'est pas beau. D'accord ? Première leçon en tant que détective, ne jamais laisser de traces. On va aller tout de suite te poser des questions. D'accord ? J'espère que t'as un slip propre. Ah, on en a un propre à lui passer ? Léo, 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 Léo... Attention, Léo, en position assise, ça peut faire très très mal. Léo, je vais vous demander... Je vais vous retenir. ...d'utiliser votre sphincter. Que faisiez-vous dans... Non, non, non. Ce musée, ce musée. Ah d'accord. Ce musée. Moi, je suis étudiant à la base. Tout ce qui est égyptologie, tout ça, ça me connaît. Et bon, ben voilà, je suis les cours d'Oriane. Voilà, c'est mon enseignante. Très bien. On en apprend des vertes et des pas mûres. C'est mon enseignante et... Ben, pour moi, c'est vrai qu'elle compte un peu plus que ça quand même, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai vu cette forme rouge qui fait un petit cercle comme ça et qui repart à l'intérieur et qui... Un cœur, ça. J'ai dit dès le début. Ça va, mon bonhomme. Tout est sorti, là. Je suis fou amoureux d'elle. Voilà, si je suis au musée aujourd'hui, c'est... C'est pas que pour les pharaons, si vous voulez ce que je veux dire. C'est un peu pour elle, quoi. Est-ce que vous êtes venu avec elle ou vous l'avez suivi ? Bonne question. Et là, il t'a posé une bonne question, bonhomme. Bonne question, là. Hé, là, c'est boîte à camembert, mon pote. Là, c'est la gueule fermée, là. Là, ça fait moins le malin, là. Ça fait moins le malin. Là, ça fait caca dans ce truc. Non. Vous êtes perspicace sur toute la ligne, messieurs. Je l'ai vraiment... En fait, je l'ai suivi parce que je sais que c'est pas réciproque, en fait. Je sais qu'elle, elle ne ressent rien pour moi et ça me bouffe, en fait. Ça me démange. Réciproque, c'est également légiste. Honnêtement, vous nous perdez à chaque fois. Vraiment, je savais que pour elle, elle ne ressent pas la même chose pour moi. Et donc, je me suis dit... Honnêtement, c'est pas un grand, oui. Honnêtement, c'est pas un grand dans la gueule, là. C'est pour ça qu'il en ait mis la toilette. Elle est mort. Elle est mort. Ah, la victime. Du coup, je me suis dit que la seule manière pour pouvoir être avec elle, c'était juste en fait de la suivre dans le musée, quoi. Du coup, je la suivais à distance et voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous tout. Bah, je... Elle est figée à ce moment, au moment où on parle ! Et j'avoue que j'ai les boules, hein. Parce que moi, figé, je peux plus tenter ma chance, quoi. Il n'y a aucun moyen, enfin, je veux dire... Ah, donc pour vous, c'est négatif, ce qui se passe. Vous n'auriez pas vous-même figé la dame. Ah, fortiori, ça m'embête beaucoup, quand même. D'accord. Est-ce qu'elle sait que vous avez des sentiments pour elle ? Je sais pas, je sais pas. Non, il n'y a pas de je sais pas. Est-ce que l'histoire était entamée ou pas ? Il n'y a jamais rien eu, je garde tout pour moi. Le médecin Égis m'appelle. On a un suspect qui nous a laissé énormément d'ADN. Il peut commettre tous les crimes qu'il veut pendant 20 ans. Écoutez, messieurs, j'ai analysé la pierre. Vous savez que je suis un spécialiste et il s'avère que c'est une pierre très, 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 très rare et très, très chère. Combien elle pourrait se revendre et combien on pourrait se faire au noir ? Aux alentours de 17 000 euros. 17 000 euros. Si vous, vous ne dites rien, on peut vous proposer 5 000 euros. Nous, ensuite, on se divise 12 000 par 2, ce qui nous fait 14 000 euros chacun. C'est mal calculé, en plus. Je suis concentré. Et j'ai une autre info. à vous donner, concernant ce que la victime avait autour du cou, il s'agit d'un collier qui possède des pouvoirs énergétiques. C'est un collier en cristal de roche et il s'avère que c'est la même matière qui compose les yeux du scribe. Les yeux du scribe sont dans la même matière que le collier qu'elle avait autour du cou. Merci. Messieurs, je crois que j'ai entendu que le collier, il vaut combien ? 17 000 petits pequenitos. Je suis étudiant, j'habite à Paris. Je ne suis pas sûr de pouvoir me payer un collier à 17 000 euros. Honnêtement, c'est le moment de me libérer. C'est un bon argument, il veut qu'on le libère. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Non, 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 ne montrez pas plus. Qu'est-ce que vous avez ? Si, c'est dans la poche. Qu'est-ce que vous avez ? Le relevé de compte du mois de juillet. Il l'a. Votre relevé de compte ? Il l'a ! Il y a un concert du rappeur Akhenaton, bientôt il y a sa joie. Il a acheté une BD Eric et Morty. Un bubble tea. Aide loyer, bisous maman. J'aime ma mère. Comment séduire une femme plus âgée ? Oh cochon, hé, oh, hé, oh. Non, non, il a découvert les gars. Moins 460 euros sur son compte, ça va aller. Il n'a vraiment pas acheté le truc. Ça ne va pas du tout d'ailleurs, si vous pouvez m'aider ou éventuellement, financièrement. La seule chose dont tu as besoin en ce moment, c'est du PQ et une bonne douche. D'accord ? Donc tu files. Allez. Oh. Oui. Bon, ce n'est pas grave, au moins il est innocent, quoi. Enfin, de ce crime. On va reparler également, il y avait une petite dame qui était en visiteuse. J'aimerais bien avoir son avis sur l'avis du crime. On va aller la voir. Cette histoire ne dit rien qui vaille. À tous les coups, il y a un crime. Le médecin légiste qui m'appelle encore une fois. Ah. Allô ? J'ai fait des analyses concernant le mouchoir qu'on m'avait envoyé. Alors, lequel ? Parce que celui que je vous ai envoyé il y a une semaine, c'était pour autre chose. Non, 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 c'était un sujet perso. Ah oui, c'est vrai qu'on ne confond pas le pro et le perso. Oui, ça va. Et il s'avère que les traces de rouge à lèvres qu'il y avait sur le mouchoir sont équivalentes à celles d'élèves de la victime. Autre chose, c'est que sur le mouchoir, je ne sais pas si vous l'avez notifié, mais il était annoté d'une lettre G qui, selon moi, correspond au prénom Guillaume. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait la lettre G sur le mouchoir ? Oui, 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 on l'avait, on n'est pas débile non plus, merci. Vous êtes fier tard parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas pu avancer plus tout à l'heure. Attendez, il y a un truc plus intéressant. Regarde. Elle est forte, hein ? Elle est forte. Elle est forte, hein ? Bon. Monsieur Guillaume, est-ce qu'on peut aller faire un petit interrogatoire ? Oui, si vous voulez, bien sûr. Hop, 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 le ton. Le ton, il prend l'ascenseur, il va au moins un, d'accord ? Oui. Merci. Allez. Allez. Guillaume, 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 Guillaume. Tu sais qu'on est dans un musée, ici ? On se tutoie ? Oh, ça fait l'insulant. Dites-moi. Ici, tu es au Louvre. Louvre. D'accord. Ce qui vient de se passer, je n'aime pas trop. On a un macchabée sur les bras. Qui n'est pas morte. Qui plus est, mais pas morte. On a retrouvé un mouchoir pro, c'est-à-dire dans le musée, avec tu me manques signé G et tu vas me dire tout de suite de quoi il en recouvre. Ah, vous savez, moi, je suis le gardien, ici, de cette aile. Ça stresse ? Non, ça... Bonhomme, 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 sur un autre nom. L'agressivité, on sait gérer. Le gardien, le gardien, il est où ? Le reste de l'équipe ? Non, il est toute une équipe, mais je suis plutôt le responsable de cette partie. Je suis plutôt fan, moi, d'Antiquité. Tu es fan d'Antiquité ? Ah ouais ? Et donc, du coup, c'est quel pays, là ? C'est plutôt l'Egypte. Ok. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé et t'étais où pendant que la dame s'est figée ? Moi, je faisais mon petit tour, un petit peu comme d'habitude, en allant voir les gens pour les renseigner si besoin. C'est toi qui as indiqué les chiottes, elle est où ? Alors, effectivement... Dans tous les cas, on va te coffrer, mon pote. T'es complé d'un crime, ah, c'est grave. Je faisais mon petit tour et j'ai aperçu cette jeune demoiselle. Voilà, au début, je pensais qu'elle regardait simplement l'œuvre, mais je me suis aperçu qu'elle ne bougeait pas, donc j'ai essayé de la bouger un petit peu et... Pourquoi sur le mouchoir ? J'ai pas la suite de... Pourquoi sur le mouchoir, il y avait la lettre G ? Avec ses lèvres. C'est quelqu'un qui vient régulièrement, je connais cette... Ouais, tu la connais. J'aimerais qu'on fasse le point G. Et pourquoi y a-t-on initial sur le mouchoir, Benhomme ? Non, non, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est vrai, j'ai une relation intime avec cette personne qui est encore mariée, mais rien de... Enfin, voilà, je suis du coup très gêné parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis très inquiet pour elle. Ça m'embête, tu ne dis pas toute la vérité. Est-ce que vous êtes disputé ? Non, non, pas spécialement. Est-ce que tu t'y connais en pierre égyptienne ? Elle avait une pierre égyptienne qui vaut 17 000 euros, qui n'était pas tout en camelote. Oui, peut-être pas tout en camelote, j'imagine. Alors, dis-nous tout. Alors, non, je n'ai rien dit encore. Ouais. Vous m'avez posé la question sur les pierres, moi, je lui ai offert un collier. À 17 bâtons, notre médecin légiste, qui s'y connaît un petit peu en pierre, il aime bien... Il a quand même Bac plus 2. Petite chose, voilà. Il dit qu'elle vaut 17 000 euros, c'est une pierre égyptienne de solstice d'été. Non, je... Vous l'avez acheté combien, ce collier ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, vous avez acheté un cadeau aussi important ? Dans une boutique à côté de Paris, j'ai l'habitude d'offrir des bijoux. Il y a un truc qui ne colle pas. Elle vaut 17 000 euros, cette pierre. Et à cause de... Wow. Tour de magie. C'est votre mince chaos changer, juste. On va te coffrer ? Mais pourquoi coffrer ? Mais pourquoi coffrer ? Dé, dé, dé... Excusez-moi. Non, on va te coffrer parce que bon, on n'a coffré personne. Et ça nous manque un peu. Allez, tu te lèves et tu présentes tes poignets. C'est une erreur, c'est vraiment dommage. Il y a une erreur, bien sûr. On a déjà fait une erreur, nous, dans notre carrière ? Je crois plusieurs fois, je crois. Allez, tu le coffres. Ne serait-ce que pour les chaussures. Tac, voilà, c'est fait. Allez, on y va. Comme quoi, il était facile à régler cette histoire. On fait erreur. C'est vrai qu'on va avec cette petite dame. Excusez-nous, madame. On a une belle affaire qui a été réglée. Bravo encore pour le divorce. Merci. Autant d'attarder. Ah, parce que les... Oh, les menottes. Peut-être. Oui. Excusez-moi. C'est ma facture, c'est ma facture. Qu'est-ce que c'est que cette facture ? Facture de quoi ? C'est la facture de mon collier. C'est un petit peu con. Trop con, grande preuve, non ? Trouvé par terre dans le musée. 280 euros. 280 euros. Oui, je vous disais, c'était pas du tout ce prix-là. Alors, il y a deux possibilités. Soit, ce n'est pas le collier dont on parle. À quoi ressemble le collier ? Thierry, il s'est fait arnaquer. Alors, c'est un collier qui n'a rien à voir, qu'elle a sans doute chez elle, mais caché. Ce n'est pas celui avec la pierre... Messieurs, messieurs, messieurs. Ah, vous ici. Eh, beau gosse, hein. C'est vrai ? Oui, beau gosse. Certec, le costume. Ah ouais, on a profité un peu des soldes, hein, solde de DT. J'ai enquêté sur cette pierre. Ouais. Il s'avère qu'effectivement, c'est une pierre très, très chère, 17 000 euros, qui n'est vendue que dans une seule boutique, en France métropolitaine. C'est la pierre de ça, bonhomme. Pour la garantie, c'est toujours en place. J'ai identifié la boutique, j'ai appelé le vendeur. Il se rappelle parfaitement de qui avait acheté ça. Vous avez fait notre boulot, quoi. Non, mais c'est cool, c'est sympa. Super efficace. J'ai vu par téléphone, c'est un peu compliqué. Et vous avez dit quoi, le revendeur ? Il m'a dit que la personne qui a acheté ça est une femme. C'est donc une femme qui a acheté ce collier. Une personne de sexe féminin, j'imagine. On a vu une visiteuse. Moi, j'avais vu une femme, il y a... Non, je parle aujourd'hui. Ah oui, d'accord. On va aller la chercher, Benjamin. On va aller la chercher, on arrive tout de suite. Est-ce que vous avez vu la fille blonde qui était juste à côté de vous ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il nettoie sa chemise. Non, non, vraiment, c'est le signe que c'est par là. Visiteuse blonde. Où est-ce qu'elle pourrait être ? Visiteuse blonde. Elle doit pas être bien loin. C'est forcément la coupable. Elle est où ? Elle est en train de faire de la salle fixe. C'est ce que tu fais ? Mais ça glisse. Il faut vraiment faire ça ? Je sais pas, mais ça glisse. Ah oui, c'est beaucoup plus pratique. Attends-moi, Benjamin. Inspecteur Vareka. Elle est là. Tu vois bien que je rame. 16. Oh oui, il a dit. Non, mais c'est pour la blague. T'as compris ? Rame 16. Putain, mais le gars, je te frappe. Non, mais je rafle, il a rafle. J'aime beaucoup trop. Tout le monde a mal une, maintenant. On va la prendre à l'intérioratoire. Tu lui mets les menottes. Tch, course poursuite. C'est incroyable. C'était un genre d'air comme cours. C'est incroyable. Ouais. Avance. On va aller défiger Orianne. Tu l'as figée, tu vas la défiger. Attends, parce qu'elle tient pas sur la demoiselle. Allez, viens. Voilà. Allez. Fais-moi la main. On y est. On a résolu l'affaire. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous étiez en contre-poursuite. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis très mal à l'aise de ce qui se passe et tout. Moi, mon métier, je suis influenceuse, quoi. Je cherche le buzz constamment. Vous avez une crocus de buzz un petit peu. J'adore ça. Mais j'ai rien contre cette personne. Elle a l'air super sympa. Elle a une super vie, donc je m'excuse de ouf. Et elle vous fait des compliments pour la rendre la pareille ? Plus elle a un super rouge à lèvres. Tu peux y rendre la pareille ? Ok. Tu peux peut-être être un petit geste ? Mal éduqué. Bien, je vais reprendre mes lunettes. Ça me fait plaisir. J'avais besoin d'être un peu en avant. Je faisais moins de likes ces temps-ci sous mes photos. Enfin, ça ne marchait plus trop. C'est qu'une histoire de likes, donc. Il y a du jugement, là ? Non, non, non. Chacun son métier. Notre métier, c'est résoudre des énigmes. Trouver des criminels. Dites-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui vendait des pierres. Et des pierres précieuses et très rares, dont une... Des pierres grosses ? Par rapport à mon nom d'inspecteur. Merci. Donc, une pierre qui était super rare et tout, et qui, face au scribe, quand elle est portée par quelqu'un, ça pétrifie la personne. Donc là, elle est pétrifiée, là ? Ouais, donc en fait, moi, j'ai juste fait gagner le collier. Peu importe, il se trouve qu'elle, elle avait la poisse et qu'elle était là à ce moment-là. C'était un jeu-concours, en fait. Il faut liker, partager et taguer trois potes ? Ouais, c'est ça. J'ai déjà participé, ouais, j'ai déjà participé. Je ne gagne jamais, moi, si je n'ai pas trois potes. Peut-être une prochaine fois, mais là, elle a gagné, donc, bah, félicitations. D'accord, bah, bravo à elle. Et j'ai eu les premières photos d'elle pétrifiée, donc c'est moi qui twitterais en premier sur l'affaire. Donc là, au moins, je sais que j'ai le buzz. Donc, en fait, on a été emmenés sur une histoire où on croyait que les suspects étaient coupables. C'était une histoire à dormir debout. C'est incroyable. Bon, c'était un petit... C'est un petit accident. Non, par contre, il faudrait, si ça ne vous dérange pas, peut-être la remettre en route. Est-ce qu'on peut dépétrifier, s'il vous plaît ? Bon, ça, j'en ai marre. Enlevez-moi. Je sais pas, j'ai pas les clés. Merci. J'ai cette pierre qui permet de la sortir, de la dépétrifier. Il faut l'agiter un peu devant elle. D'accord, très bien. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va, Rianne ? Vous êtes qui ? Inspecteur américain, inspecteur crosse. Vous avez été victime d'un ensorcellement. Comment ça, un ensorcellement ? Le collier que vous avez gagné sur le jeu concours de Camille l'influenceuse était un collier piégé. On peut dire un collier magique aussi. Piégé, c'est les grands mots. Oui, collier, oui, mais voilà. C'était un malentendu. C'était, voilà. Encore une enquête résolue. Vous, on va vous laisser repartir. Si je vais au divorce. Ah oui ? Divorce dans 10 jours, vous ? Venez, venez. On va faire la présentation. Je vais vous laisser repartir avec votre femme. À moins que vous, vous n'ayez plus de contact avec lui. Non, bah si, si, on est au musée. On continue. Ouais, on est au courant pour Guillaume le guide. Allez. Bon courage, hein. On a des choses à se dire. Ouais. Allez, on vous laisse repartir. Nous, on va dire au revoir à l'entrée du musée. Parce que c'est un musée qui gagne à être connu. Ce sera sympa de lui donner un petit peu de visibilité. Bien, merci, messieurs. Allez, ça décare. Inspecteur crosse, encore une affaire menée de main de maître. J'ai l'impression qu'on ne s'arrêtera jamais. Nous résolvons toutes les affaires de France et de Navarre. Et de Navarre, bien sûr. Un énormissime merci au musée Le... Le... L'Urvre. L'Urvre. Un grand merci au Louvre. On le rappelle, au-delà de la majestuosité du lieu, de sa culture, vraiment. Enfin, là, on était dans un bijou, en fait. C'était un bijou de plusieurs centaines de mètres carrés. Il y a plusieurs œuvres d'art à l'intérieur. Si les gens viennent, ils verront plusieurs œuvres d'art le même jour. Alors, nous, on ne sera plus là. Ça fera deux en moins. Petit truc très intéressant. C'est la gratuité. C'est gratuit, le Louvre, pour les moins de 26 ans. Donc, si vous avez moins de 26 ans, venez en toute gratuité. C'est magnifique. Petit disclaimer, nous, on a tourné sans le masque. C'est une obligation au Louvre de l'avoir quand vous venez le visiter. Voilà, ils nous ont fait la gentillesse de, pendant juste le tournage, pour qu'on ne croisait personne, de l'enlever. Mais en tout cas, vous mettrez le masque. On vous met toutes les infos en dessous de la barre, en dessous de la description. Là, vous étiez dans l'aile égyptienne. Vous avez tout. Vous avez la Grèce du 18e siècle. Qui veut de la peinture ? Aura de la peinture. Qui veut des statues ? Aura des statues. C'est bondé de culture et d'histoire. Inspecteur Crosse. Inspecteur Verriquia. On va se retrouver forcément pour une autre enquête. Ça devient trop facile pour nous. Vous avez vu comme on a résolu ça en un claquement de doigts. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très bientôt. Et d'ici là, d'iris là. Iris là. C'est faible. C'est de la poésie. Allez, viens. On part là-bas comme si c'était une autre aventure. Mais il y a une barrière qui fait qu'on ne peut pas passer parce qu'il y a les escaliers. Et j'ai gagné une fière dans l'histoire. Allez, 17 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada